Alors qu'elle ne s'était pas montrée en public depuis plusieurs années, Céline Dion multiplie ces derniers jours les apparitions. Samedi soir, la star canadienne est allée voir le show d'une autre chanteuse internationale et surprise, elle y a croisé Meghan Markle et son époux le prince Harry. La suite après la publicité les dernières rumeurs au sujet de l'état de santé de Céline Dion étaient alarmantes. Certains, mal intentionnés, n'ont pas hésité à dire que le chanteuse canadienne de 55 ans se déplaçait en fauteuil roulant. Des informations fausses qui avaient fait sortir de ses gonds Claudette, la sœur de Céline Dion. Atteinte du syndrome de l'homme raide, un trouble neurologique très handicapant qu'il a contrainte à reporter à plusieurs reprises des spectacles prévus dans le monde entier, Céline Dion n'était plus apparue depuis des mois et des mois, laissant à la porte ouverte à toutes sortes de rumeurs. Oui mais voilà, la chanteuse va beaucoup mieux, Nende plaise à ses détracteurs. Et pour preuve, la multiplication de ses sorties cette semaine. Céline Dion installée dans un box VIP avec sa famille après avoir assisté à un match de hockey à Las Vegas le 31 octobre dernier, opposant les Golden Nights de Vegas aux Canadiens de Montréal, elle s'est offert un show musical. Grande habituée des résidences à Vegas, Céline Dion est allée voir celle de Katy Perry au Resorts World Theater. C'était hier soir la dernière de la chanteuse américaine. Installée dans un box réservé au VIP, sous une protection rapprochée, la chanteuse est venue en famille. On devine l'une de ses fils sur l'une des multiples vidéos publiées sur X, anciennement Twitter. L'adolescent a le visage recouvert par un masque. Le 31 dernier, Céline Dion était apparue avec ses trois garçons René Charles et ses jumeaux Nelson et Eddy qui ont fêté leurs 13 ans le 23 octobre dernier. Habillée de qui semblait être un ensemble imprimé léopard et décolleté, Céline Dion s'est une nouvelle fois montrée en forme et souriante, échangeant avec d'autres personnes de la salle. Et le moins que l'on puisse dire s'est que Katy Perry a fait le plein de strass pour son chaudier. En effet, Céline Dion n'était pas la seule personnalité dans le public. Meghan Markle et son époux le prince Harry étaient de la partie. Katy Perry, proche de la famille royale, adore Kate Middleton comme le rapporte le Las Vegas Review Journal. Les parents d'Archie et Lily Bay ne sont pas arrivés en même temps que Céline Dion, qui l'ont croisée un peu plus tard. Pour cette sortie sans leurs deux enfants, Meghan Markle et le prince Harry étaient très élégants. La duchesse de Sussex avait opté pour un haut à ce qu'un. Le couple installé à Montecito, quartier chic de Los Angeles, ne sont pas sans savoir que Katy Perry est une artiste prochaine de la famille royale. La chanteuse américaine faisait des artistes ayant accepté de chanter pendant le gros concert organisé pour le couronnement de Charles III en mai dernier. Meghan Markle a également certainement oublié que Katy Perry s'était montré peu sympathique à son égard par le passé, critiquant la robe de Marie-Egene Venshie le jour où elle a épousé le prince Harry. C'était le 19 mai 2018 à la Chapelle Saint-Georges à Windsor. Lors d'une interview pour la chaîne Entertainment Tonight, Katy Perry avait été interrogée sur ce qu'elle pensait de la robe de mariée de Meghan Markle. « J'aurais programmé un essayage supplémentaire ? » avait-elle lâché avant d'encenser Kate Middleton. « Kate ? Kate ? Kate a gagné ? Kate a gagné ! » avait-elle déclaré ? En comparant les robes de mariée de la princesse de Galles avec celles de sa belle-sœur. Une prise de position pour laquelle Meghan Markle n'est donc pas rancunière. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après 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 la suite Sous-titrage ST' 501